Entendre parler du changement climatique est une chose, prendre conscience de ses impacts sur son territoire en est une autre. C'est grâce à l'impulsion de deux accompagnateurs en montagne, Alix et Loïc, que se sont déroulés en juin 2024, le premier week-end des Rencontres au Sommet, le maire qu'entoure face au changement climatique. Une initiative originale qui permet à des participants venant de tous types d'horizons de prendre part à des randonnées où des scientifiques partagent leurs connaissances in situ sur l'évolution de nos climats. Nous le savons désormais, la montagne, réservoir de biodiversité, se réchauffe plus vite que le reste du territoire. Il est donc important de clarifier les enjeux spécifiques du changement climatique en cours pour ces espaces montagnards et leurs écosystèmes. Soutenu par l'Université Nice-Côte d'Azur Académie III et le Parc national du Mercantour, organisé par la section niçoise de la Fédération des clubs alpins de montagne, vous découvrirez dans cette série de quatre épisodes le cheminement et les échanges des différents protagonistes autour de ces thématiques. Bonne balade sur les sentiers du changement ! Il y a des chambres, ouais ! On va attendre, il y a, on école ! Je m'appelle Alix, je suis accompagnateur en montagne. Il fait deux, trois ans, on va dire, que j'exerce cette activité professionnelle. Et je suis particulièrement sensible aux crises multiples en fait que nous vivons aujourd'hui. On parle du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, des limites, des ressources, voilà. Et tous ces sujets-là m'ont d'ailleurs motivé à me diriger vers cette activité et j'essaye de faire de cette activité un moyen de sensibilisation du public en général. Bon, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui n'ont pas dormi, j'espère que vous avez réfléchi aux questions que vous avez posées à l'équipe scientifique. Bon, en tout cas, aujourd'hui notre objectif c'est de monter donc plus dans un milieu alpin. 450 mètres de dénivelé un petit peu. Donc on sera sous le col de la boucharde. On va suivre finalement le torrent, là en griffe droite. Alors au-delà de la définition, ce que j'entends, enfin, c'est, si tu veux, un besoin d'action, de mise en mouvement. Moi, c'est vraiment, s'il y a une chose que je devais retenir et que j'essaye de transmettre, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a accumulé depuis les années 80 des connaissances considérables, en fait, et on continue à les accumuler. Par contre, elles ne se traduisent pas, pas encore en tout cas, en actions. Notre activité se réalise principalement dans le département et le maire Cantour, c'est un endroit merveilleux. Là, on est dans un paysage idyllique, sur le refuge de la cantonnière. Donc ça s'est prêté à merveille. Alors, je m'appelle Philippe, je suis ancien militaire, 38 ans d'armée. Philippe Poitou, gardien du refuge de la cantonnière. Je suis un endroit d'une très belle commune à Morzine. Là, je vois des mélèzes qui prennent vraiment les couleurs, les montagnes qui sont encore un petit peu enneigées, les sommets, les aiguilles de pelins, droit devant moi. Il faut profiter absolument de ce système écologique et le protéger à 200%. C'est rare. On reçoit des scientifiques, mais pas de cette formule. Et ça nous a fait énormément plaisir de les recevoir parce que beaucoup de personnes prennent conscience de l'environnement de plus en plus. Mais ça manque. On devrait avoir des week-ends tous les mois comme celui-là. On rentre dans le parc national du Mercantour. Je pense que vous êtes habitués, vous êtes familiers. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Noël Loireau qui représente justement le parc national du Mercantour. Bonjour. Merci. Et on était ravis que le parc s'intéresse à ce projet-là puisque quelque part, nous, c'est aussi pour préserver ces milieux. On en a parlé en introduisant en fait ce séjour-là, c'est-à-dire que la montagne, on le disait, abrite de nombreux écosystèmes, de nombreux points chauds de la biodiversité. C'est un endroit aussi, c'est une ressource énorme en termes d'approvisionnement en eau. Bref, le changement climatique va mettre une pression sur ces milieux-là qui sont déjà assez fragiles. Et donc, c'était vraiment peut-être l'enjeu principal de ce séjour, de ces ateliers, de ces échanges. Donc, merci. Déjà, merci vraiment de nous accompagner sur toute la journée. Merci à vous m'accueillir. Et je trouve ça très bien que vous vous intéressiez à cette problématique, évidemment, comme tout le monde. Je crois que tout le monde a sa part à faire dans ce grand enjeu du changement climatique. Que tous les partenaires puissent, à leur mesure et à leur niveau et avec leur réseau, s'intéresser à tout ça, c'est formidable. Parce que c'est cette synergie-là qui peut à un moment donné produire des effets. Ce n'est pas évident de faire bouger les lignes. Vous voyez bien tous les jours sur les grandes questions, les grands enjeux liés au changement climatique. Il faut que tout le monde s'y mette et tout le monde s'y met. Quand je vois un groupe se rassembler sur cette thématique, forcément, c'est très satisfaisant. Ce n'est pas plus tard que mercredi, on terminait notre travail d'évaluation de la charte du parc, qui a été écrite en 2012. En 2012, on ne parlait pas trop du changement climatique. Donc, on a fait l'évaluation de cette charte sur les 12 premières années. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'on pourrait renforcer ? Parce que la prochaine charte va être relancée pour 15 ans. Donc, pour les 15 ans à venir, sur quoi on pourrait mettre l'accent ? Et très vite, dans les discussions des personnes qui étaient là, la question du changement climatique est évidemment ressortie en premier. Quelle pourrait être la stratégie du parc pour traiter cette question du changement climatique ? Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'elle va être, puisque la réflexion mûrit doucement. Mais en tout cas, encore une fois, si tous les acteurs s'y mettent, on va peut-être en sortir quelque chose de bien. C'est tout simplement la discussion que j'ai eue avec Loïc, un camarade AMM, sur ce projet-là. C'est-à-dire se dire, finalement, on pourrait faire une randonnée dans le milieu et parler de ce sujet-là en situation avec les gens, dans un échange entre le public et les scientifiques qui produit ces connaissances. Ça, c'était vraiment l'enjeu. Je suis Hélène Constantie. J'ai 65 ans. Je suis membre du club alpin Nice Mercantour. Je m'occupe d'une commission qui n'est pas une activité à proprement parler, mais qu'on appelle le milieu montagnard. On y mène des actions pour sensibiliser tous nos membres à la protection du milieu, au réchauffement climatique, à la biodiversité. Alors là, on est au Var, dans les environs d'Estaing, dans une belle forêt très verdoyante, dans un mêlésin avec des petites aiguilles toutes fraîches, avec un très beau torrent qui est plein d'eau. Là, en ce moment, il y a eu un printemps très arrosé. Donc, tout est verdoyant au marché au milieu des fleurs et au bord du torrent. Alors, ça m'inspire l'urgence de sensibiliser, d'informer, puisque tout le monde n'est pas encore conscient de cette réalité et de l'impact que ça va avoir sur nos vies. Aussi, l'urgence de, une fois qu'on est mieux informé, de l'urgence de commencer à agir. Et pas seulement au niveau individuel, parce que c'est parfait et courageant, mais au niveau collectif, là, comme ce qu'on fait en ce moment. Alors, dans une journée type, on va retrouver de la marche, avant tout. Et les scientifiques nous accompagnent et vont nous faire partager tout simplement leurs connaissances. Mais en situation, dans le milieu, en partageant, par exemple, des lectures de paysages. Et ensuite, le reste du temps, ce sont des échanges. Le public a des questions, il les pose. C'est vraiment conçu comme un atelier d'échanges, mais en mouvement. Voilà, si on pouvait le résumer. Face à une immense paroi rocheuse, striée de toutes parts par une accumulation de sédiments, les participants de la randonnée questionnent Élodie Brisset, notre paléontologue du CNRS. Dans un contexte très calme, à plat. On a les bancs qui sont durs, donc les bancs blanches. C'est un peu noir, là où c'est mouillé. Mais ils sont plutôt composés d'organismes marins carbonatés, de la mort des organismes dans l'océan. Et entre les deux, on a des choses plus molles, un peu plus fines, il a appelé des marnes, parce qu'on vous dit que c'était un peu l'équivalent des marétages. Et tout ça a été tassé sous son propre poids, accumulé pendant des centaines de milliers d'années ou plus. Et puis a été surélevé. Donc ça, c'est la géologie générale. Je ne suis pas géologue, mais c'est le contexte. Donc c'est intéressant, c'est impressionnant, c'est de se dire que ces strates, là, horizontales, en fait elles sont montées aussi, c'était pas... Ça, ça s'est déposé soit au fond de l'océan, soit dans un marécage littoral, quoi. Une lagune, genre l'étang littoral. Et tout ça, avec la tectonique, ça a été soulevé. Merci. Il n'y a de rien. Finalement, à un moment donné, les échanges ont eu lieu spontanément, c'est-à-dire que les discussions, les questions ont fusé vers les scientifiques, vers les experts de ces sujets-là. Et je pouvais quasiment me retirer. En fait, le débat se prolongeait presque indéfiniment. Donc on sent aussi qu'il y a un intérêt, qu'il y a vraiment un intérêt du public pour ces questions et un intérêt pour justement clarifier ces sujets-là, les comprendre, entrer un petit peu plus dans le détail. Parce que c'est vrai que souvent, on entend parler, et on raconte un petit peu tout et n'importe quoi. Enfin, tout, évidemment. On sait bien sur Internet. Et là, le fait d'avoir vraiment des experts sur des sujets. On a par exemple Elodie Brisset qui a fait son terrain, son terrain scientifique sur le lac d'Alos, sur le lac des Millefonds. Donc en fait, vraiment sur le territoire, sur le secteur. Et donc, voilà, on a vraiment, on peut avoir des réponses très précises à des questions précises. Et ça, je trouve que c'est un apport important de ce projet. Et bien ça, c'est vraiment un privilège déjà d'avoir ces personnes dont c'est le métier de faire des recherches dans le domaine. Donc de pouvoir échanger avec eux. Mais pas seulement d'écouter leur savoir, mais aussi d'avoir vraiment un échange. Puisqu'ensuite, on peut discuter de justement comment nous tous, on met tout ça en pratique dans nos vies. Comment on essaie de limiter nos impacts ? Il faudrait que l'être humain prenne conscience qu'on détruit la planète à fur et à mesure. Et on gaspille l'eau, on gaspille l'énergie. Et les animaux en souffrent les premiers. Et bien sûr, la terre devient de plus en plus aride, malgré qu'on a des grosses périodes de pluie. La cascade qui est derrière moi, en ce moment, qui coule, je ne l'avais pas vue depuis trois ans. Il faut absolument venir sans téléphone, sans appareils électroniques qui peuvent parasiter nos animaux. Et venir les bras ouverts avec une liberté et d'évasion sur cette vallée. Cette année, comme une première expérience, une sorte d'expérimentation, on s'est vraiment contenu aux aspects physiques. C'est-à-dire que là, on parle de la géologie, de la terre, de l'atmosphère, de l'eau sous forme liquide, sous forme de glace et son impact sur le milieu. Comment elle sculpte les paysages, ses formes d'érosion. Bref, on est resté sur l'aspect physique. Et sur ce changement climatique, on peut aborder de nombreux autres angles d'attaque. Par exemple, la biodiversité, parce qu'elle aussi, elle va devoir, elle va être forcée à s'adapter, peut-être à se déplacer, les populations aussi. Donc il y a aussi des activités humaines qui vont peut-être se transformer face à cette pression. Donc voilà, tout ça, ça pourrait être des déclinaisons futures. Nous, on va terminer d'ailleurs ce petit séjour par une proposition. C'est-à-dire qu'on va proposer aux participants justement de donner leur avis sur les perspectives de cet événement-là. Comment eux voient la suite et on prendra toutes ces idées-là pour les rassembler et pour nourrir le projet dans le futur. Pour avoir une suite. Exactement. Retrouvez dans le prochain épisode l'intervention de Thierry Lebel sur la thématique de l'hydrologie, ainsi que le cheminement et les réflexions des participants. Ce podcast a été réalisé par Loïc Preguenella via l'initiative d'Alix Melucci avec la voix de Marine Bourguignon Trombini. Merci à tous les participants et aux intervenants scientifiques pour leur présence et leur motivation profonde à créer du dialogue sur la question du changement climatique. Un remerciement particulier à Philippe Charvy et Isabelle Manighetti, sans qui ce projet n'aurait certainement pas vu le jour. à Philippe et Anne-Marie du Refuge de la Cantonière, à Météo France, au CNRS, à l'IMBE, à GéoAzur et à Hélène Constati. Ce projet a bénéficié d'un soutien de l'Académie d'Excellence Espaces, Environnement, Risques et Résilience d'Université Côte d'Azur. Rendez-vous en 2025 pour de nouvelles Rencontres au Sommet !